Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte un événement médiatique sans précédent. Un duel au sommet entre les deux boxeurs les plus doués de leur génération. Deux hommes que tout oppose en apparence. Le Golden Boy, Champion du Peuple, Oscar De La Hoya, face au Pretty Boy, méchant autoproclamé Floyd Mayweather Junior. Alors, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la MGM Grand Garden Arena de Vegas en ce 5 mai 2007. Ready ? Let's go ! Je vais faire une lutte dure et dure à la fin de mai 5. Je suis trop peur ! 4 novembre 2006, Las Vegas, Nevada. Floyd Mayweather n'a laissé aucune chance à Carlos Baldomir, le champion WBC des Walters. 12 rounds d'une maîtrise totale, une démonstration. Une fois encore, le Pretty Boy en ressort un don. Son 37ème triomphe en autant de combats chez les pros. Pourtant, le public ne semble pas avoir particulièrement apprécié le spectacle. Larry Merchant, loin d'être le plus grand fan de Mayweather, ne manque pas de lui faire remarquer. You've often talked about boxing as entertainment. Do you think this was particularly entertaining ? I mean, there were people booing, there were people leaving after the 10th and 11th round. And since you've brought the subject up, I want your response. Well, you know, you always give me a hard time. You don't ever give me the credit that I really deserve. I mean, you're good at commentating, so stick to commentating, let me do the fight. And like I said before, you can learn boxing, cutting my cap, you can learn boxing from Pretty Boy. Un manque de reconnaissance ? Mayweather n'a peut-être pas tort. Le natif de Grand Rapide a beau être considéré comme le point de fort parent de King, être multiple champion du monde et arborer une série d'invincibilités monstrueuses, il ne joue pas encore du statut qui deviendra le sien par la suite. Mais chaque chose en son temps. Pour devenir une légende, il faut en terrasser une. Et la fin de l'interview ne laisse que peu de doute quant à l'identité de son prochain adversaire. L'un des boxeurs les plus populaires au monde. Un monstre sacré du noble art. If Oscar De La Hoya won it, you know, he know my number, he know how to call me, he know how to get in touch with me. Only thing I'm gonna do is keep racking up victories and beating the best. If Oscar De La Hoya said that he won't the best, he won't leave our fight in the best, bring it on, not tax that ass too. De La Hoya est ce qu'on pourrait appeler un surdouet de la boxe. Sa propre légende, il l'a écrite une décennie plus tôt, le 6 juin 1996. Ce soir-là, le Golden Boy est opposé au plus grand boxeur mexicain de l'histoire, son dieu, Julio César Chavez. Donné largement perdant par les bookmakers, l'Angelino déjoue tous les pronostics. Dès le premier round, il fait voler en éclat l'arcade gauche du champion. Au quatrième, il le force à abandonner, le visage en charpie. Les latinos viennent de faire la connaissance de leurs nouveaux héros. Par la suite, De La Hoya enchaîne les exploits et devient le premier boxeur champion du monde dans six catégories de poids différentes, un conquérant. En 2006, à l'âge de 33 ans, le Golden Boy est au crépuscule de sa carrière. Ses plus belles années semblent derrière lui. Alors qu'on le pensait fini, après le terrible chaos infligé par Bernard Hopkins, De La Hoya prouve qu'il a encore de beau reste. Le 6 mai, en guise de comeback, il défait Ricardo Mayorga pour le compte de la ceinture WBC des Super Welters. Le voilà de retour au sommet, prêt à affronter le dernier grand défi de sa carrière. Au premier abord, ces deux-là ne partagent rien, si ce n'est la boxe. Et encore, leurs styles sont radicalement opposés. Le premier est un favori des foules, un homme simple et respectueux, un père de famille aimant, le genre idéal en somme. L'autre, au contraire, se nourrit des huées et aime cultiver son image de bad boy. Le sourire aux lèvres et des dollars plein les mains, il nargue le public, l'air de dire « je suis meilleur que vous » et vous le savez. « Leave me alone, I'll make you rain all day long. My name is Floyd, my name is Floyd, my name is money made weather. My name is Floyd, my name is Floyd, my name is money made weather. » Pourtant, Floyd et Oscar se ressemblent bien plus qu'il n'y paraît. Pour eux, enfiler les gants a toujours été la seule option possible. Une manière de s'éloigner de la rue, de la drogue et des gangs qui la gangrènent. Quand on grandit dans les quartiers malfamés, d'Ist Los Angeles et de Grand Rapide, deux chemins s'ouvrent à vous. Respecter la loi et tomber dans la précarité ou sombrer dans la délinquance en risquant la prison ou pire. Oscar et Floyd, eux, en ont choisi un troisième, le plus difficile. Briser la fatalité et tenter d'atteindre les sommets à la force de leurs points. Enfin, choisir n'est sûrement pas le terme adéquat. La boxe, ils l'ont dans le sang. Chez eux, monter sur le ring est une histoire de famille. Avant même d'apprendre à marcher, ils étaient déjà fourrés dans les gyms ou s'entraînaient leurs pères. Chez les De La Hoya, le noblard se transmet de génération en génération. Joel Senior, le père d'Oscar, était lui-même boxeur, comme son père avant lui. Floyd, lui, est issu de deux familles de boxeurs. Plusieurs de ses oncles ont été pros, comme son père d'ailleurs. Floyd Mayweather Senior aurait pu faire une grande carrière. En 78, il a même tenu tête à Sugar Ray L'Honard pendant 10 rounds. Malheureusement, les gangs et la drogue auront raison de ses rêves de championnat du monde. Et oui, on peut choisir le troisième chemin, mais se perdre en route. Au sortir de l'adolescence, des drames familiaux bouleversent les parcours des deux futurs rivaux. En 1990, De La Hoya n'a que 17 ans, mais c'est déjà une immense star du circuit amateur. Cette année-là, il remporte coup sur coup le championnat national des poids plumes et les Goodwill Games, éphémères rivaux des Jeux Olympiques. Sa joie est entachée par une terrible nouvelle. Sa mère, Cecilia, est atteinte d'un cancer des pouces. Elle y succombera en octobre de la même année. Sur son lit de mort, Oscar lui promet de ramener l'or des Jeux Olympiques de Barcelone. Moins de deux ans plus tard, il tient parole et passe pro dans la foulée. Avec le succès qu'on lui connaît. La légende du Golden Boy est née. En 1993, Floyd Mayweather a 16 ans. Il se prépare pour les Golden Gloves quand son père et entraîneur se fait arrêter pour trafic de cocaïne. Sans l'intervention de son oncle, sa carrière aurait pu s'arrêter là. Roger Mayweather, trois fois champion du monde dans les années 90, prend son neveu sous son aile et devient son père de substitution. Ensemble, ils remportent les Golden Gloves 90, 91 et 93. En 96, une Olympiade après De La Hoya, le Pretty Boy repart d'Atlanta avec le bronze. Puis dispute son premier combat professionnel quelques mois après. Nous voilà de retour. dix ans plus tard. Au-delà des similitudes de parcours, c'est surtout le sens des affaires qui rassemble nos deux champions. Au pays du dollar tout puissant, vous pouvez compter sur eux pour faire de l'argent. Oscar n'a d'ailleurs pas attendu la fin de sa carrière pour préparer la suite. Sa Golden Boy Promotions, créée en 2002 pour aider les jeunes boxeurs latinos, est la promotion qui monte dans l'univers de la boxe. Pour être reconnu comme tel, il lui manque encore son grand combat. Et qui d'autre que Floyd Money Mayweather, sa grande gueule et son sens affûté du trash talk pour hyper une affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que les noms ne sont pas coupés comme ça. Ils ne veulent pas de confrontation. Je ne sais pas. Ne fais pas de combattre, tu ne veux pas de confrontation. Petit chien. Je veux de confrontation, straight up. Le rendez-vous est donné le 5 mai 2007 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas pour le compte de la ceinture WBC des Super Welters. La salle est sold out en à peine 3 heures. Les revenus issus de la billetterie atteignent des sommets et battent largement le précédent record établi par Evander Holyfield et Mike Tyson en juin 1997. On parle de plus de 19 millions de dollars. C'est dire l'engouement ou plutôt l'hystérie autour du combat. De la folie furieuse. Et si vous trouvez cette somme colossale, dites-vous qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Pour booster ses ventes de pay-per-view, la chaîne HBO a une idée révolutionnaire. Produire une série documentaire. Chaque dimanche soir, à partir du 11 avril, les foyers américains peuvent suivre en parallèle la préparation des deux boxeurs jusqu'au jour fatidique. Le coup de pub ultime. Pour tenir le public en haleine, De Laoya et Mayweather grossissent le trait. Le premier endosse le rôle du champion au mindset de challenger prêt à effectuer son dernier barou de donneur. Dans sa villa de San Juan à Puerto Rico, le vieux golden boy doute et s'entraîne comme jamais. Entouré de sa femme et de leur enfant, Il est dépeint comme un père de famille aimant. Un self-made man, bon et humble. Le héros idéal des histoires manichéennes dont l'Amérique raffole tant. Il m'a apporté tellement de joie. Je n'ai jamais ressenti ce genre de joie. Seignez votre petit bébé, un bébé, un bébé, un bébé. Mais, en même temps, c'est brouillé votre cœur. Parce que vous n'aimez pas voir un de vos propres enfants faire ce que vous faites. Je travaille très fort, et mon corps va à traverser tellement de pain. J'aimerais juste que mes enfants s'entraînent dans ce ring et le faire eux-mêmes. Je le fais pour eux. Mais pour que ce genre d'histoire marche, il faut impérativement un grand méchant. Pour ça, pas de soucis. Mayweather est là. Devant les caméras, le Pretty Boy livre une prestation digne des Oscars. Il faut dire qu'il n'a pas trop à forcer son caractère. Quand De La Hoya a fait preuve de camaraderie avec ses sparring partners, et notamment avec Shane Mosley, qui lui a infligé deux défaites, Floyd démolit sans aucune pitié ses jeunes opposants. Quand Oscar quitte l'entraînement plus tôt pour offrir un cadeau d'anniversaire à sa femme, lui se pavane en invectivant son rival. L'un joue avec ses chiens au bord de sa piscine. L'autre traîne avec 50 Cent, le rappeur le plus controversé de l'époque. En définitive, tout est fait pour que le public se prenne d'affection pour De La Hoya et déteste Mayweather. C'est le schéma classique qu'appliquera Floyd tout au long de sa carrière. Faire parler de lui en bien ou en mal, mais en mal surtout, car quoi de mieux que de la controverse pour vendre ? Qui ne paierait pas pour voir un vilain se faire démolir ? Le bien contre le mal. Une histoire vieille comme le monde, mais au final, celle qui marche le mieux. Nous avons le bon et la brute. C'est là qu'un troisième personnage rentre en scène. Le truand. Au casting, Floyd Mayweather Senior. Depuis de nombreuses années, le père du Pretty Boy est l'entraîneur du Golden Boy. Il est même prêt à rempiler pour l'aider à battre son fils, mais exige une somme déraisonnable. 2 millions de dollars. Après mûre réflexion, Della Hoya décide de se passer de son âge. Comme l'herbe n'est jamais plus verte que chez le voisin, l'ancien gangster décide alors de proposer ses services à son fils. Petit problème, Floyd est toujours coaché par son oncle. De quoi nourrir une vieille rivalité. Car les deux frères se détestent. Roger n'accepte pas que Floyd Senior tente de lui voler son poulain. Alors que Floyd Senior n'a jamais digéré la place qu'a pris Roger dans la vie de son fils. Une situation plutôt tendue donc. D'autant plus que la relation entre Senior et Junior n'est pas au beau fixe. Le père a tendance à se mêler de tout. Et le fils, multiple champion du monde, refuse qu'on lui parle comme à un enfant. Entre eux, la rupture est beaucoup plus profonde. Floyd Senior, même s'il est un grand entraîneur, a toujours été un père tyrannique et irresponsable. Un jour, lors d'une brouille avec son beau-frère, sous le joug d'un revolver, il utilise son fils, alors bébé, comme bouclier humain. Le trafic de drogue n'a fait que creuser le fossé entre eux. C'est donc logiquement que Floyd Mayweather Junior décide de continuer avec Roger, aux dépens de son paternel. Un bon gros drama familial. La recette du succès. Il a dit que ma loyathe, c'est Roger. Qu'est-ce qu'il veut dire que sa loyathe, c'est Roger ? Je suis ton père, mec ! Mon père veut venir et contrôler tout. Mon père est un contrôle libre. Et c'est ce que nous étions dans le passé. La seule chose que je dois dire à mon père, c'est que mon père est un grand entraîneur. Mais il n'est pas le seul entraîneur qui est là. Forcément, les audiences suivent, et par conséquent, les ventes de Pay Per View explosent. 55 dollars multipliés par 2,4 millions d'achats. Au total, le combat génère plus de 187 millions de dollars de recettes, dont 50 qui vont directement dans les poches du Golden Boy. Avant même d'avoir eu lieu, De La Hoya vs Mayweather devient l'affiche la plus lucrative de l'histoire. 5 mai 2007. Vegas. Le jour J est enfin arrivé. Jack Nicholson. Ron Howard. Magic Johnson. Jim Carrey. Leonardo DiCaprio. Pour l'occasion, tout le gratin hollywoodien a fait le déplacement. Même Floyd Mayweather Senior est finalement venu encourager son fils. Ce soir-là, le MGM Grand Arena est the place to be pour voir ou se faire voir. Dans la salle, l'ambiance est électrique. Les 16700 spectateurs présents n'attendent qu'une chose, l'entrée de leur héros. Mais comme la tradition l'exige, c'est le challenger qui s'avance le premier vers le riz. En guise d'ultime provocation, Mayweather apparait vêtu aux couleurs du Mexique. Une référence subtile à son oncle surnommé dans sa jeunesse le Mexicain assassin. Le jour du Cinco de Mayo, il fallait oser. Les huées assourdissantes du public couvrent le rap de 50 Cent venu accompagner son ami et futur ennemi mortel. Quelques secondes plus tard, la bronca se mit en hurrah quand les premières notes de Sangre Caliente se font entendre. Le sang chaud, l'idole du peuple latino, se tient prêt à faire face au dernier grand défi de sa carrière. Le combat peut commencer. Le premier round donne le ton. Mayweather, 6 cm de moins, paraît minuscule. De son jab, il tient son adversaire à bonne distance. Il a beau être le meilleur défenseur de la planète, il craint la puissance du champion. Derrière ses gants, De La Hoya attend patiemment une ouverture. Le moindre de ses coups provoque l'hystérie de la foule. Sur le ring, comme dans la salle, la tension est palpable. Plus entreprenant et surtout plus agressif, le Golden Boy domine largement le début du combat. Des gradins, on pourrait presque croire qu'il la survole. De La Hoya, de 4 ans l'aimé, a tout intérêt à écouter la renfort. Pourtant, peu de ses coups atteignent leur cible. Dans son style, si caractéristique, Mayweather les esquive un par un. Une masterclass défensive. Il en profite pour toucher avec quelques contres bien placés, certes moins puissants que les coups du Golden Boy, mais qui lui permettent de marquer des points. Sa stratégie se dessine, boxer à l'économie, sans prendre de risques et s'imposer sur décision des juges. Une boxe de champion, ironique au vu de son statut de challenger. A croire que les rôles sont inversés. Sauf que face à l'agressivité constante de son adversaire, le plan commence à tomber à l'eau. Lors de la 4ème reprise, De La Hoya bloque Mayweather dans les cordes et en profite pour marteler ses côtes avec son crochet du gauche. Floyd s'en sort, mais se doit de réagir. Dès le début du 5ème round, le Pretty Boy adopte une attitude plus conquérante. Il touche plusieurs fois. L'un de ses crochets du gauche blesse même légèrement Oscar à l'arcade droite. Le champion subit le contre-coup de la débauche d'énergie des 1ers rounds. Moins entreprenant, il est à la recherche d'un second souffle. Ses quelques assauts sont facilement esquivés. Le vent tourne. Progressivement, Mayweather prend le contrôle du combat. Il en dicte le rythme. Il fait parler sa vitesse pour épuiser De La Hoya. Mais ce dernier n'est pas né de la dernière fois. C'est une bonne round possible. À la 7ème reprise, il repart de plus belle. Son arrogant rival lui répond par un sourire. À ce stade, le natif de Los Angeles doit encore remporter quelques rounds pour être certain de s'imposer. L'affrontement est serré, mais la balance penche toujours en sa faveur. Les échanges suivants sont particulièrement accrochés. Dans leur style respectif, puncher contre défenseur, les deux hommes enchaînent les passes d'armes. Les assauts de De La Hoya se font de plus en plus rares. Mais paradoxalement, de plus en plus dangereux. Mayweather, lui, semble toujours aussi lucide. Prêt à sanctionner la moindre erreur. Lors de l'ultime seconde du 10ème round, le combat bascule. Épuisé par 3 minutes outrageusement dominé par son challenger, De La Hoya baisse sa garde et encaisse une droite en pleine face. Pas de quoi le mettre KO, mais assez pour marquer les esprits des juges. Plus que 6 minutes à tenir, son avantage creusé au début du combat fond comme neige au soleil. Pour s'imposer, Oscar doit au moins prendre un round. Mayweather le sait. Et pour la première fois du combat, il passe à l'attaque. De manière chirurgicale, il travaille son adversaire et repousse ses rares assauts tout en le provoquant. Une gestion brillantissime. Du Floyd Mayweather dans le texte. Le public pousse derrière De La Hoya. Tout va se jouer lors des derniers rounds. Sous les yeux de sa femme et dans une ambiance indescriptible, De La Hoya repart au front. Insensible à la pression du public, Mayweather garde la tête froide dans son monitor. Le combat se termine dans un pugilat. Le MGM Grand Garden Arena est debout. Sur le ring, Floyd Mayweather Senior, visiblement très ému, vient féliciter son fils. La foule, persuadée de la victoire de son héros, l'acclame. Les commentateurs d'HBO sont, eux, plus réservés et penchent davantage pour une égalité. Le verdict tombe. Le premier juge, Tom Kazmarek, donne De La Hoya vainqueur. Le public explose. Mais redescend immédiatement à l'énoncé du deuxième jugement en faveur de Mayweather. Jury Roth scores the bout, 115-113, to the winner by split decision, and new, WBC Super Worldweight, champion of the world for anymore, Troy Mayweather! Sous les huées et par décision partagée des juges, Mayweather devient le nouveau champion WVC des Super Welters, la foule crie au vol. Dans son interview d'après-combat, Mayweather rend un vibrant hommage à son nom. Et un plus réservé à son père. Si on omet l'auto-célébration, son analyse reste plutôt pertinente. Delaoya a certes tenté plus de coups, 587 contre 481, mais seuls 21% de ceux-ci ont atteint leur cible, contre plus de 40% pour Mayweather. Au niveau des impacts susceptibles de faire des dégâts, la blessure à l'arcade du cinquième round et la droite du dixième ont fait la différence. Le pretty boy s'impose grâce à sa précision et son intelligence. Mais en tant que challenger, est-ce assez pour battre le champion ? Evidemment, Delaoya en doute. Il n'y aura d'ailleurs aucune accolade ou de quelconque marque de respect entre les deux rivaux. Mayweather met un terme à sa carrière après le plus grand combat de sa vie. De son côté, Delaoya repart amer, persuadé qu'avec quelques années de moins, il aurait remporté le combat sans grande difficulté. Avec DC, on refait le monde. Comme vous le savez, le pretty boy ne reste pas longtemps éloigné des rings. Une poignée de mois à peine. Une revanche est même initialement prévue pour le 20 septembre 2008. Elle n'aura pas lieu. La faute à la seconde retraite sportive de Mayweather. Encore une retraite éclair, puisqu'il combattra à nouveau dès l'année suivante. Delaoya, lui, se retire en décembre 2008, suite à une ultime défaite face à Manny Pacquiao. Encore une légende, encore un combat esquivé pendant des années par Floyd Mayweather. Pendant longtemps, Delaoya continuera à attaquer Floyd publiquement, mais finira par avouer à demi-mot sa défaite. Tout aurait pu en rester là, mais voilà qu'en 2021, le golden boy de 48 ans a décidé de sortir de sa retraite et se dit prêt à prendre sa revanche. L'espoir reste permis. Quoi qu'il en soit, cet affrontement est sans doute l'un de ceux où Floyd Mayweather aura été le plus mis en difficulté. Et sa qualité, son scénario et son aura médiatique l'ont inscrit en lettres d'or dans les annales du noblard. Combat le plus lucratif de l'histoire à l'époque, il a depuis été supplanté par trois fois. Devinez par qui ? Delaoya vs Mayweather marque un tournant dans la carrière de ce dernier. Le pretty boy n'est plus. Place à Floyd Mayweather. Les deux hommes viennent de faire passer la boxe et par extension le sport dans une nouvelle dimension. Celle du sport business, dont Money en est encore aujourd'hui la principale attraction. L'histoire de Delaoya contre Mayweather, c'est celle d'un spectacle gigantesque, hors normes. Un affrontement dantesque qui dépasse largement le carré du ring. Une histoire universelle, celle du héros du peuple opposé aux méchants égoïstes et calculateurs. Un conte de fées à l'ancienne, au final malheureux. Finalement, peu importe où va notre préférence, personne ne peignait qu'il s'agit d'un épisode majeur de la grande fresque du noblard. L'occasion unique où un boxeur intouchable, invincible, l'un des meilleurs de tous les temps, a frôlé la défaite. Si l'issue de ce combat avait été différente, alors le monde de la boxe ne serait assurément pas le même aujourd'hui. Floyd et Oscar peuvent se détester en dehors, car sur le ring, ces deux-là vivent une histoire d'amour éternelle. Sous-titrage ST' 501 I want to do a real fight, a 12-round fight, with either Floyd or Canelo. I've never heard no shit like this. Sous-titrage ST' 501